Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai mis ma tenue de gala parce que je vais tourner une box et j'aime bien mettre des fringues un peu originales. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais mise, je crois, celle-ci. C'est My Little Box. J'ai rendez-vous à 14h30, donc c'est pour ça que je me dépêche à faire tout ce que j'ai à faire ce matin pour tout ce qui est remplissage au niveau des ongles. Parce que là, ça fait un mois et ça se voit vraiment, vraiment. Je suis obligée de cacher, enfin, c'est pas joli. Je vais essayer de faire un truc d'ailleurs qui change un peu au niveau de la couleur. Je ne sais pas encore vraiment quoi, oh non, regardez. Il est très, très, très concentré là, à dormir, mais oui. On est en train de faire vraiment du rangement et du tri sur tout ce qui est accessoires cuisine. Voilà, on va un petit peu ranger tout ça. Je crois que c'est Eric, celle lui a pris ce matin. Bon, qu'il fasse, qu'il fasse. Voilà la petite, je vous invite, ça vous intéresse d'ailleurs, à aller sur la chaîne des box. Je pense que, bah oui, elle sera en ligne, je pense, regardez. Il est éteint, ça ne focus pas. Voilà. Voilà. Ça y est, j'ai terminé de tourner. Je vais faire le montage rapido s'il est à 12h42. Bon, je dois partir, bon, 20 minutes. Il est 14h02, je n'ai ni mangé, je... Voilà. Je suis de nouveau dépassée, je me suis changée, enfin changée sans changer. Il faudra que je me change de nouveau pour aller à l'onglerie. Je vais aller gagnoter. Regardez ce que je mange pour changer. Ça, c'est que j'ai vraiment pas le temps, non, c'est pas pour bébé ça, non. Je me suis changée. J'ai mis un body avec ça parce qu'il fait 23 degrés. Enfin, moi j'avoue que c'est le genre de température qui me convient parfaitement. Je vais retirer du liquide et après j'enchaîne. Par contre, j'ai des petites corsettes aussi à faire après. Je verrai. Avant que je vous montre le résultat, il faut que je vous dise. Il y a Eric, trop mignon. Comme il pleut, il est venu me chercher. Je ne m'y attendais pas. On va aller enchaîner, faire des petites corsettes que je vous disais. Alors, voilà. Donc, j'ai fait rose. Et au niveau de l'annulaire, c'est des paillettes. Je ne suis pas certaine que vous allez bien voir. Attendez. Voilà, vous allez mieux voir. Voilà, bon. J'ai voulu tester et j'ai coupé vraiment beaucoup, beaucoup plus court parce que je me rends compte que c'est un petit peu plus pratique par rapport à tout ce que je fais. C'est bon ? Allé, go. Nous voilà le clair. En fait, j'avais besoin surtout des sacs poubelle, sopalin, un essuie-glace pour Eric et deux, trois bricoles pour au moins grignoter le midi. Déjà, hop. Mon jus de carotte, la base. Ah là là, je me suis pris une saucée. Je suis trempée. Merci, je vais m'avoir l'idée sous mes fesses. Je ne l'ai pas vue. Enfin, je ne l'ai pas vue, merci. Tu me diras, c'est une barilée. Voilà le résultat. C'est le déluge. Allez, on va ranger toutes les courses. La fenêtre est encore ouverte. Il m'a tout passé par la fenêtre, c'est le plus simple. Et après, il faudra que je vous parle d'un truc. Il ne faut pas que j'oublie parce que c'est quelque chose qui recommence. Ça s'était un peu calmé et là, ça revient. Je vous en parle. Par contre, il faut peut-être que j'ai fermé la fenêtre. Si je ne veux pas qu'il s'échappe, mon fils. Je me sécherai après. Je vais vous montrer, mais vraiment rapidement. J'ai l'impression que ça peut saouler les gens de voir les retours de course. Par contre, je vais vous montrer des choses qui me semblent un peu pertinentes. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément l'habitude d'acheter. Et qui sont des nouveautés parce que ça peut éventuellement vous donner des idées. Genre ça, je ne vais pas vous le montrer parce que je l'achète tout le temps. Pareil pour ça. Attendez. J'ai pris ça. C'est de la marque Repère Les Croisées. Prime frais. C'est du fromage figue, noix et miel. Je ne sais pas ce que ça... Ça doit être bien, bien sympa. Et je voulais vous montrer... Ah, ils sont là. Alors ça, je ne connais absolument pas. 25 g protéinés, saveurs fraises, framboises. 0% de matière grasse, riche en protéines. 4 heures dans le frigo. Pour après, tu vas faire du sport. Donc si on fait des marches et tout. Et j'ai pris celui-ci. Pareil, mais c'est saveurs vanille, cookies. Tu mets ça au frigo, ils disent bien que ça doit se boire glacé. Et ça a l'air pas mal du tout. Ah, j'ai pris ça, nettoyant le Sanitol 2 dans la maison. Des graisses à saignées. J'arrive, bébé, j'arrive. Je peux prendre ça ? Bah oui, bébé, dans ma gourde. Oui, j'ai oublié. Tu le mets dans mon truc. Ouais, dans mon sac à dos. Et ça reste au frigo. Et j'ai pris ça, pour Oscar. Petit légume, vache carré. Parce que je sais que celui-là, l'autre que je viens de vous montrer, il avait bien aimé. Donc bon, on va tester ça. Et puis 7, c'est glace, vraiment. Si vous êtes amateur de glace, glace à l'eau, genre de choses pas trop caloriques. La mangue vanille, donc avec le cœur comme ça, cœur pêche, c'est excellent. Marc repère. Je m'arrête là, je range tout. Je me sèche un petit peu tout à l'heure. Peut-être que je goûte. Et après, je me reprends pour vous parler d'un petit truc. Je vous pose ici, on est dans mon bureau. Je suis en train de surveiller en même temps la vidéo qui upload parce qu'après, on doit partir avec Eric. On a encore un truc à faire en ville. J'en profite, je devais vous parler de quelque chose. Il s'agit en fait de ma herniatale qui me pourrit la vie de nouveau et de façon beaucoup plus intensive et handicapante. Là, je n'arrive plus à gérer les crises. Concrètement, c'est tous les jours que je sois dans n'importe quelle situation, n'importe quel endroit avec n'importe qui. Quand je travaille, quand je me promène, quand je suis au restaurant, quand je suis dans un magasin, ça ne me le fait pas quand je dors. Et c'est des crises qui peuvent aller de 10 minutes, là ça reste gérable même si ça fait très mal, à 3-4 heures. Et là, c'est juste insupportable. C'est flippant parce que ça ressemble vraiment à des douleurs, des crises cardiaques. C'est ce que disent également les médecins. C'est vraiment très profond. Ça diffuse, c'est comme des décharges électriques. Ça irradie dans le dos. Bref, c'est insoutenable et je n'en peux plus. Donc Eric m'a dit, écoute Caro, c'est pas compliqué. Si j'étais toi, j'appellerais mon ostéopathe. Il est allé voir mon ostéopathe pour tout autre chose, pour son dos. Et il lui en avait parlé. Et cet ostéopathe, il lui a dit, écoutez, emmenez l'amour, moi je traite ça par manipulation. Et en général, je soulage très très bien. Le truc, c'est que je sais que cette personne, elle ne fait pas semblant, ça craque, ça y va. Et moi, c'est une zone qui me fait peur. Donc c'est pour ça que je n'osais pas trop. Mais là, j'ai tellement mal que j'ai dit, allez, j'y vais. Donc je vais essayer de l'appeler. Je ne suis pas certaine, on est en mois d'août. Mais j'ai décidé de franchir le cap. De toute façon, je vous en parlerai. Et en parlant de ça, je lui en avais parlé. Donc c'est pas mon ostéopathe. C'est un youtubeur qui est ostéopathe professionnel. À qui j'ai dit que j'allais parler de sa chaîne. Donc je vous en parle maintenant. Parce que je pense que ça peut vous être utile. Je sais déjà que beaucoup d'entre vous souffrent de hernie natale. Mais surtout, beaucoup d'entre vous en est tous à souffrir de plus ou moins. Ça peut être le dos. Ça peut être les vertèbres. Ça peut être tellement de choses. En fait, il propose sur sa chaîne des petites vidéos vraiment par thème. Là, par exemple, j'étais tombée sur comment soulager une douleur de hernie natale. en faisant des petits exercices avec le diaphragme. Ça m'a bien aidée. Et il propose bien sûr toute autre chose. Donc je vous invite, ça va beaucoup, à aller sur sa chaîne. Donc je vous mets ici et en barre d'infos. Voilà. Donc si je peux un petit peu faire de la pub à d'autres youtubeurs. C'est un petit peu le but. Donc ça, c'est cool. Et sinon, je crois à... Ma vidéo est uploadée. C'est bon bébé, hein ? Pardon ? C'est bon. C'est bon quoi ? Bah, ma vidéo, on peut y aller. Autre chose, quand je rentre, je fais la photo, ça, pour un nouveau concours. Parce que j'ai déjà donné le nom de la gagnante du dernier. Et bah, pareil, rejoignez-moi si vous voulez participer. Ce sera plus simple. Je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, logiquement, logiquement, j'aurais déjà fait la petite photo. Voilà. Bon, allez, on y va. Ça fait du bien, quand même. Sacré contraste, mais je préfère ce temps. On est sortis, on était à Leclerc, et Eric s'est trouvé ce qu'il voulait, en fait. C'est un moniteur pour son ordi, qui était à moitié prix. Donc ça vaut le coup. Il l'a payé 119. Il est juste là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et comme en ce moment, bah là, on est parti récupérer son fils, le plus jeune, qui est chez ses autres fils. Enfin, voilà. Et puis, on va rentrer tranquillement à la maison. On se retrouve devant un kebab, parce que Eric m'a dit « Mais non, tu ne peux pas faire la bouffe. » On va voir. Alors, bah, on est là. Il nous a dit d'attendre, parce qu'il y en a pour 10 minutes. On va manger à la maison. Au final, je me suis pris un tacos. On a un distributeur de préservatifs, ici. Tu vas nous montrer, quand même, vite fait ? Quoi ? Le beau produit. C'est un... 27 pouces ? Alors, Lenovo... C'est sombre dans son bureau, parce que tu t'es fermé. Lenovo, c'est une marque que les gens pensent être... Récentes ont été, non. C'est l'ex-IBM. D'accord. C'est IBM qui... Et ça va te changer, parce qu'en fait, là, c'est 27 pouces. Oui. Et celui que tu avais... C'est un 22. Ah, ouais, effectivement. C'est un très vieux... Cool ! Un très vieux moniteur. Par contre, on va manger, hein. J'ai pas super faim, quand même. C'est Eric qui a insisté, mais il y aurait eu que moi, je crois que je me prenais qu'une petite salade. Vous allez dire, ouais, excuse, mais non, je suis sérieuse. Et on a tout arrangé. On a attendu le dernier moment. J'ai vachement bossé encore aujourd'hui. Je suis sûre. C'est bien. Et... J'ai un problème de... De comment... De priorité, en fait, d'organisation. Il faut que je me concentre plus. Ah, c'est le mien. Première pioche. J'aime bien. Petit tacos. Il a fait ça super bien. Il m'a demandé tout ce que je voulais. Donc, j'ai pris steak. Des petits légumes. J'ai dit sans tomate. Hein, il a été cool, hein ? Oui, il est très bien. Petit fré. Voilà. Il est 21h54. J'ai terminé. Bien sûr, on a fini de manger. J'ai terminé ce que j'avais à faire. C'est-à-dire trier un peu, ranger mes... Ou ce qui traînait depuis tout à l'heure. Ça se voit d'ailleurs. C'est tout déblayé. On a fait le tri. Il est 21h55. Chez mon Jacky qui est là. Si papa, il te voyait. Il ne va pas être content. Il faut descendre. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être là. Non, c'est le poste de travail, ça. Oui. Oui, t'es beau, t'es mignon. Oui, mon bébé. On va se poser. On va regarder cette série. Qu'est-ce qu'on regarde ? Ah oui. Les chroniques de Frankenstein. Parce que j'ai fini Unité 42, première saison. J'ai adoré. J'ai hâte. Enfin, j'espère qu'il y aura la suite. Voilà. Donc, je vais vous faire un gros bisou. Je vais vous dire à demain. Pour très certainement un nouveau vlog. Ça marche ? Allez. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501